L'aménagement de préfleuris se fait en cohérence avec une nouvelle vision pour une gestion plus verte des espaces verts. En effet, depuis les dernières années, la tendance est à la mise en place de techniques d'entretien qui soient plus efficaces et soucieuses de l'environnement et de la biodiversité. Par exemple ici, au parc Honoré Primo, on va pratiquer la temps différenciée pour aider au préfleuris à aménager, qui fait office de sous-bois de bien s'implanter. C'est quoi la temps différenciée? C'est une approche plus écologique qui consiste à réduire les interventions de tendes à des endroits dans le but de favoriser la biodiversité et d'améliorer la qualité du paysage. Que ce soit pour aider la biodiversité, aider un nouvel écosystème ou même pour assurer une protection contre l'érosion des berges, de plus en plus de municipalités pratiquent la temps différenciée. Attention, contrairement à ce qu'on peut penser, aménager un préfleuris ou faire de la temps différenciée, ça ne veut pas dire ne plus entretenir ces espaces verts. Des tentes ponctuelles sont effectuées à certains moments, comme à l'automne pour préparer les aménagements au changement de saison, pour limiter la propagation d'espèces envahissantes, ou encore pour délimiter des sentiers par exemple. Il y a des avantages autant sur le plan environnemental que organisationnel à effectuer une gestion plus verte de nos parcs. Moins de déplacement de véhicules, moins d'utilisation de combustible, donc réduction des gaz à effet de serre, ce qui va aussi dans le sens du plan Climat Montréal 2030. Et je n'ai pas parlé de la réduction des nuisances en or ou de l'utilisation de l'eau. En bref, nos pratiques évoluent et se diversifient. On s'adapte aux changements climatiques avec des aménagements et des entretiens différents, mais tout aussi réfléchis. Nos parcs espaces verts, on les aime et on est fiers, gardons-les en santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501